trois signes qui prouvent que ton couple ne fonctionne plus mais tu vois tout ce que je m'apprête à dire ces trois signes que je m'apprête à te décrire en soi tu les connais déjà parce que si tu te mets à douter de ton couple si tu penses que peut-être cela ne fonctionne pas c'est que cela ne fonctionne pas fait confiance à ce que tu ressens plutôt que d'écouter qui que ce soit par rapport à ce que tu es en train d'expérimenter avec cette personne là ce que tu ressens est la seule vérité donc certes je m'apprête à exprimer certains faits c'est un signe qui peuvent laisser prétendre que cela ne fonctionne plus mais au fond de toi tu connais déjà la réponse il faudrait juste que tu écoutes cette réponse mais généralement comme tu as pu l'expérimenter dans d'autres relations on se voit la face sur ce qui est sur ce que l'on ressent parce qu'on n'a pas envie d'être confronté à la réalité et de se détacher de cette personne avec laquelle on était donc c'est pour ça que j'ai pris la décision de faire cette vidéo pour t'aider dans ta décision parce que si tu as cliqué dessus et que tu as déjà des doutes pour moi la réponse vient d'elle même tu n'es pas censé douter quand l'amour quand l'harmonie est présent entre deux personnes il n'y a pas de doute qui s'est installé dans le doute il y a de la peur et dans l'amour la peur n'existe pas tu peux pas expérimenter de la peur et de l'amour en même temps pour faire un choix que ressens-tu telle est la question qu'il faudrait se poser le premier signe qui prouve que ton couple ne fonctionne plus cette personne n'est pas là à te soutenir dans tes projets il y a des choses que tu aimerais bien faire sans elle mais ça la dérange un petit peu que tu ailles faire ça tout seul il y a des projets que tu as qui tiennent vraiment à coeur mais cette personne elle n'est pas là à te soutenir elle est plus constamment là à te dire ouais mais et moi dans l'histoire tu penses pas à moi ta priorité c'est ton travail ta priorité c'est ton rêve ta priorité c'est ceci c'est cela mais si cela t'apporte de la joie si cela t'apporte du bonheur pourquoi cette personne en sachant que cela t'apporte cette joie là veut aller à l'encontre de cette chose que tu fais cela prouve bien selon moi que le couple ne fonctionne plus parce que quand tu te dis aimer quelqu'un tu as envie que cette personne fasse tout ce qui peut lui apporter du bonheur tu as envie de la soutenir dans sa démarche dès qu'elle a un projet dès qu'elle a un objectif dès qu'elle a quelque chose qu'elle veut accomplir dans cette réalité cette personne qui te dit t'aimer va te soutenir en permanence face à toutes ces difficultés auxquelles tu vas être confronté si cette personne n'est pas là de soutenir c'est un bon signe que votre couple ne fonctionne plus ou peut-être n'a jamais fonctionné deuxième signe qui prouve que ton couple ne fonctionne plus tu n'arrives pas de projeter avec cette personne tu n'arrives pas à te voir un an plus tard deux ans plus tard cinq dix ans peut-être plus tard c'est que ton couple ne fonctionne plus vous n'avez pas d'avenir ensemble il ya un dramatique à ça on a tous notre propre histoire à écrire cette planète terre on a tous nos propres rêves notre propre vision de ce que l'on veut faire mais si ta vision ne correspond pas à la sienne vos chemins s'écartent et rester avec une personne qui est censé aller là bas et toi tu es censé aller là bas ça te retarde dans ton ascension pour que tu puisses expérimenter pleinement la vie que tu souhaites donc arrives tu à te projeter avec cette personne dans l'avenir sans pour autant parler d'enfant mais arrives tu à te projeter dans l'avenir te vois tu emménager avec cette personne te vois tu peut-être confectionner une famille te vois tu peut-être travailler avec cette personne créer quelque chose de physique une société peut-être tu vois tu voyages avec cette personne est ce que tu arrives à te projeter dans un avenir proche ou lointain si tu n'arrives pas à te projeter avec cette personne c'est quelque chose qui ne fonctionne pas parce que quand tu aimes vraiment quelqu'un tu apprécies cet instant et tu sais que tu apprécies les autres instants et tu as qu'une envie c'est de continuer à vivre toutes ces expériences avec cette personne là maintenant et plus tard donc si tu n'arrives pas à te projeter cela prouve bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas et troisième et dernier signe très fréquent cette personne est constamment là à te critiquer si c'est le cas si elle te fait constamment des reproches sur qui tu es ce que tu as pu faire ce que tu as pu dire mais c'est d'une manière répétée c'est pas juste de temps en temps pour te faire savoir une petite connerie qui serait sortie de ta bouche cela nous arrive à tous parfois on dit des choses on se dit mais merde pourquoi j'ai dit ça même si tu pensais au fond toi passons les détails ça nous arrive à tous de faire des conneries mais quand une personne te reproche constamment ce que tu fais ou ce que tu n'as pas fait elle te reproche constamment ce que tu dis ou ce que tu n'as pas dit elle te reproche même de penser à certaines choses ou de regarder à certains endroits quand cette personne te critique dans ta globalité c'est quelque chose qui ne va pas et ça c'est un gros signe qui prouve que tu devrais prendre tes fesses des clics et des claques et aller dans une autre direction mais tu vois cela n'est pas moi de le dire c'est à toi d'écouter ton ressenti quand je décris ces signes là que ressens tu à ce moment là sens tu que tu es en harmonie avec cette personne que tu arrives à projeter avec qu'elle est constamment là de soutenir et qu'elle n'est pas là du tout à te rabaisser de temps en temps elle va juste faire une petite reproche de temps à autre ça fait pas de mal ça fait du bien surtout si tu arrives à contenir à inspirer ça peut dissoudre légèrement ton ego donc c'est très utile comme pratique mais quand ça devient d'une manière répétée c'est plus d'une manière aidante et plus rabaissante donc au final si tu es confronté à ce scénario que tu hésites encore tu n'arrives pas à prendre une décision rester ou partir la réponse se trouve déjà en toi le simple fait d'avoir cliqué sur cette vidéo le simple fait de voir si cette personne est vraiment faite pour toi c'est qu'elle est sûrement pas parce que quand tu sais tu ne doute pas donc j'espère que cela aura pu t'aider sur ce prends sans toi passe une bonne journée et à bientôt 1 1 1 1 1 1